ne font pas partie du régime actuel. Non, 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 je ne dirai pas la même chose, parce que je vous ai dit 2009, 2014, 2014, 2020, 2021. Moi, je connais bien les maillots parce que j'étais ministre de la gouvernance territoriale. Je sais très bien ce que je dis et je vais être objectif par rapport à cette situation. Je sais bien les maillots parce que en 1996, j'étais coordonnaté de la cellule d'appui aux cellules locaux. Je sais bien comment fonctionnent les collectivités locales et comment bloquer le processus de Dakar. Ce qui bloque le processus de Dakar, ça n'a rien à voir avec l'état central. Il y a des communes, je sais bien, mais ce ne sont pas des communes dirigées par les gens du pouvoir. Et pourtant, elles travaillent correctement. Mais la commune de Dakar, malheureusement, n'est-ce pas qu'il n'y a rien de projet structurant. On fait tout pour essayer de fatiguer un tout petit peu ce qui gomère le pays. Moi, des projets à la base pour les populations dans les 19 communes ne les intéressent pas. Une ville, par exemple, comme Dakar n'a pas de territoire. Son territoire, c'est la somme des territoires des 19 communes. Il est important qu'ils se disent à Ouakam, voilà le projet que je fais. À Camerine, voilà le projet que je fais. À Yara, voilà le projet que je fais. À Liberté, voilà le projet que je fais. À Yof, etc. Il n'y en a pas. Il faut demander aux populations de ces communes et aux maires de ces communes. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, il est temps que les maires, notamment les maires de la ville, se préoccupent des populations des Dakaroises et des Dakaroises sur la base de programmes. C'est ce qui est le programme. C'est ce qui est le programme. Non, pas du tout. Je crois que la pandémie a démarré depuis plus de deux ans. Je suis maire de Yof, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je ne sais pas si je ne l'ai pas. Parce que c'est une question d'organisation, question de coach et équipe, question de méthodologie, question de schéma stratégique, etc. Et on sait que du point de vue stratégique, tout ce qu'on devait faire pour organiser la réponse, n'est pas dans les meilleures conditions. Un bon CNG, j'en profite d'ailleurs. Mais la pandémie est toujours là. Justement, je vais y venir. J'en profite pour féliciter l'ensemble des personnels de santé et d'action sociale, notamment le CNG, le groupe opérationnel qui fonctionne de la manière la plus remarquable. Et maintenant, ils sont en charge de manière efficace cette pandémie. Donc, ça n'a rien à voir avec une posture de maire ou une position de campagne. C'est juste une question d'organisation. Je termine sur la pandémie. Allez-y. Je termine sur la pandémie. La pandémie est toujours là. Et c'est là où il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire pour endiguer cette pandémie. Et c'est toute la stratégie, que nous avons abordé tout à l'heure, liée à la vaccination et à l'appel pour que les Sénégalais viennent en masse vers la vaccination. Donc, vraiment, ces deux positions-là n'ont rien à voir en termes de contradiction. Bien au contraire, le schéma institutionnel et le calendrier démocratique nous poussent à aller effectivement en campagne. Mais nous devons aller en campagne dans les conditions de sécurité sanitaire. Nous sommes en train de la faire. Mais justement, nous sommes toujours en période de campagne. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une mesure barrière pour qu'il y ait respecté. Mais il faut le dire, il n'y a pas une mesure pour qu'il y ait respecté. Il y a un signal, c'est-à-dire, nous avons vu qu'on doit organiser l'élection. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y ait une mesure ou une règle stricte qu'il y ait imposée pour qu'ils sont sur le terrain de campagne. Commençons par vous, ces mobilisations. Nous ne pouvons pas voir qu'il y ait respecté les mesures barrières. Est-ce que, Tamique, cela n'aurait pas d'avoir une leçon ? Ah si, si, je crois que cette leçon-là est donnée à tous les Sénégalais. Les Sénégalais, effectivement, connaissent les deux personnes actuellement au moment de l'évolution de la pandémie. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais pour le monde entier. Parce que, quand même, dans une posture, on a l'impression que les populations de manière générale commencent tellement à s'habituer à la maladie que, finalement, quand on les pousse vers les mesures, ils se disent, écoutez, c'est effectivement devenu routinier. Alors qu'on leur a dit, mesures barrières, vaccination. Et l'autre, on le répète et on le dit très souvent. Mais malheureusement, il n'y a plus d'engouement vers la vaccination alors que c'est, effectivement, donc, aujourd'hui, les Khamentenei m'ont stoppé la pandémie. Au niveau, donc, de la campagne, si on avait, effectivement, nous n'avions arrêté, effectivement, la campagne parce que, malheureusement, la pandémie est toujours là, peut-être que les Khamentenei, ils sont tellement, donc, j'allais dire, ils insistent seulement sur les principes démocratiques, sur le respect du calendrier électoral, de nous tirer un tour du bras. L'État a été obligé de dire, maintenant, effectivement, les élections et insistons, effectivement, pour que les populations aillent se vacciner et respecter les mesures barrières. Oui, nous, on le dit. À chaque fois qu'on prépare un événement, on a, effectivement, une distribution systématique de masques. On est là, effectivement, pour dire aux gens, attention, pandémie. Effectivement, les mesures barrières sont respectées. Mais ce n'est pas seulement au niveau des mobilisations. Les mesures barrières sont souvent négligées un peu partout. Traverser un peu la rue aujourd'hui en Bacar, aller dans les marchés. C'est pourquoi on insiste, on leur dit, mais ne croyez pas. Les mobilisations sont un exemple, j'allais dire, de non-respect de mesures barrières. Mais aussi, les Sénégalais, de manière générale, aujourd'hui, considèrent que les mesures barrières, quelque part, ne sont pas tout à fait, effectivement. Donc, ce qu'il faut respecter et ce qui n'est pas normal. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un message que je donne. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est le message que je donne. C'est la vaccination. Il faut absolument que nous, 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 nous vaccinerons. Nous, on a beaucoup de vaccins, mais il n'y a pas d'engouement là-dessus. C'est un appel qu'on lance. On va arriver peut-être un jour à leur dire, mais écoutez, les gars, il faut absolument que nous faites des restrictions pour accéder à certains liais pour permettre aux gens de se vacciner. Si vous êtes là, par exemple, dans un lieu, il faut montrer votre carte de vaccination. Mais si on parle tout à l'heure, vous avez dit que le cumul de fonctions, vous savez, ça a été dit, vous avez dit que c'est ce que vous donnez le président. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le cumul de fonctions. Ça n'a rien à voir avec le cumul de fonctions. C'est-à-dire que les gens sont en temps plein. Je pense que le meilleur service que nous pouvons rendre la population... Au moment où tu as pensé, c'est le cumul de fonction. Oui, mais là, nous sommes sur la pandémie. Mais au moment où tu as pensé, c'est le cumul de fonction. Je vais vous dire, mais est-ce que le service que nous pouvons rendre la population, c'est-à-dire être en tout cas au chevet, tout le temps qu'on les voit, en tout cas où vous êtes engagés, surtout dans la santé, avant de venir à la santé. Mais on est au chevet des populations tous les jours. On est au chevet des populations tous les jours dans les structures de santé. On est au chevet des populations tous les jours si effectivement, donc, dispositifs d'information, de communication, tous les jours, nous sommes au chevet des populations. Rien du tout n'a changé par rapport à la réponse. Ce qui a changé simplement, c'est un calendrier électoral qui est venu effectivement se glisser dans la période de la réponse. Mais du point de vue de son efficacité, ça aura changé. Maintenant, on peut parler du cumul de fonction, ça c'est autre chose. On peut effectivement... L'un point est, il y a aussi cette perception. On peut y revenir. Pour moi, en tout cas, la perception que j'ai par rapport à mon programme et par rapport à Dakar, c'est qu'une ville aussi importante que Dakar, ne peut pas gérer, quand on sera maire de Dakar, ne peut pas gérer d'autre chose. Parce que c'est quand même la ville capitale du Sénégal. C'est quand même un projet important qui nécessite un travail à temps plein. Qui n'a rien à voir maintenant avec les autres 19 collectivités territoriales. En tout cas, Dakar, ville capitale du Sénégal, mérite un maire qui a décidé de consacrer de manière pleine et entière à la gestion de la commune. Pour le moment, je ne sais pas comment elle est dans la campagne. Je ne sais pas comment elle est dans la campagne. Je ne sais pas comment elle est dans la campagne. Voilà.